Ici sur cette maquette, on va voir de manière plus précise l'ensemble des éléments. On va recommencer par cette partie filtration. Le joint est synapse synthétique. Vous voyez que sur la périphérie, il n'y a pas de bord orange qui concerne le joint polyuréthane d'habitude. Là, on va être monomatériaux et on travaille sur la partie recyclabilité et compacité. La deuxième innovation que l'on peut percevoir concerne le traitement acoustique de toute la ligne d'admission d'air. Par l'intégration de poreux et d'artifices acoustiques, on va gagner sur la compacité des pièces, puisque c'est une grosse demande des constructeurs actuellement. Compacité des pièces, compacité du compartiment moteur pour gagner en masse, gagner en CX et donc consommer moins. Ce ne sont pas moins de 24 innovations développées et brevetées par Mekaplast Group. Intérieur, extérieur, moteur, dès 2015, la Société Internationale lance la réalisation d'un démonstrateur. De l'aspirateur connecté au carter de distribution, Mekaplast présente un véhicule de série, baptisé SMT1, regroupant différentes inventions. On fait beaucoup d'innovation ces derniers temps et au lieu d'avoir toute une petite maquette, on s'est dit qu'on allait tout mettre dans une voiture. Donc ça touche à la fois le moteur, à la fois l'extérieur, à la fois l'intérieur. Donc il y en a un certain nombre, on peut les décrire les unes pour les autres. Celles qui sont dans la partie moteur touchent des familles de fonctions, soit le traitement de l'air, soit le traitement de l'huile, soit le traitement de l'eau. A l'intérieur, on va trouver des fonctions d'ergonomie, comme une arche que l'on peut utiliser pour accrocher un smartphone, pour accrocher un gobelet ou pour accrocher un sac à main, par exemple. On va trouver aussi des fonctions dans le coffre, pour agrandir artificiellement un peu le volume que l'on a dans le coffre. Puis en extérieur, nous fabriquons beaucoup de barres de toit, donc on a tout un tas de fonctionnalités autour des barres de toit, pour les rendre modulaires, de manière à pouvoir les décaler, transversales, longitudinales, pour aussi contrôler le poids. Et puis un certain nombre de fonctions de l'extérieur, comme l'accès à la voiture et le démarrage sans clé, pour des fonctions de location de voiture ou d'autres choses. L'objectif étant de sortir des concepts cars et de montrer aux constructeurs automobiles que ces innovations sont immédiatement intégrables aux voitures de façon harmonieuse. Cinq mois ont été nécessaires aux équipes des centres d'expertise de Monaco, Lens et Isernor, pour concevoir et réaliser ce véhicule de demain. Si on s'appelle Apple, on n'attend pas la demande pour faire, donc nous ne sommes pas Apple. Ceci étant, on a d'un côté des demandes qui nous viennent des constructeurs, et puis on a certaines idées qui sont venues de l'interne. Il y a eu en interne un gros travail d'équipe pour collecter des idées, pour collecter des besoins en fait. Et puis les gens ont travaillé, nos gars ont travaillé, sur une solution à ces besoins. Et donc tout un tas d'idées sont nées. Je crois qu'en deux ans, il y en a eu peut-être 500, une sélection, et puis ça a terminé sur 24 innovations qui ont été intégrées dans un véhicule. Parce que c'est toujours mieux de montrer ça à nos clients et à nos utilisateurs en vraie grandeur, quelque chose de pragmatique, d'utile, utilisable tout de suite, plutôt que des concepts sur des PowerPoint. Un nouveau concept de démonstrateur roulant est en cours de développement pour intégrer de nouvelles innovations. Ce dernier sera disponible fin 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada